Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devise, matière première réaction, 24h sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Séance très intéressante aujourd'hui à plusieurs titres. Tout d'abord, nous sommes venus faire une séance de hausse de près de 2,09%, ça n'arrive pas tous les jours. Et puis également, nous sommes à l'extrême limite du rectangle rose ici, du trading range dont j'ai parlé à multiples reprises. Et demain, on va être clairement à la croisée des chemins. Soit on passe au-dessus du rectangle et dans ce cas, on y reviendra, mais les objectifs seraient très ambitieux. Soit on hésite et puis dans ce cas, il y a de fortes chances pour qu'on fasse une nouvelle rotation pour aller chercher les 3600 dans le bas du rectangle. J'avais dit hier que les signaux techniques étaient plutôt encourageants. On était au-dessus de la M7, au-dessus de la M20. Nous avions également, je l'avais dit, le stochastique au-dessus de son signal, le MACD basculant positif et le momentum aussi. Et j'étais donc plutôt confiant pour aujourd'hui et l'analyse technique a été fidèle à sa réputation en anticipant bien, finalement, la séance du jour. Ce qui est surtout très intéressant ici, au-delà du fait que nous soyons a priori dans une nouvelle tendance haussière, c'est que nous clôturons en T1. Alors, je vous ai préparé un petit tuto pour voir un petit peu à quoi ça correspond. Alors, les clôtureurs des Bollingers, qu'est-ce que c'est ? Alors, tout d'abord, les Bollingers, c'est ça. Ce sont les enveloppes qui sont autour des cours, les deux enveloppes mauves, donc la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure. Bon, techniquement, j'ai fait des webinaires là-dessus, c'est des produits dérivés de moyenne mobile. Et ce qu'il faut savoir, c'est que de 80 à 85% des clôtures se font entre la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure, comme on peut le voir ici. Voilà, sur cette capture d'écran, on a eu là une clôture en dessous des Bollingers et puis, globalement, la plupart des clôtures se font à l'intérieur. En fait, lorsque c'est arrivé et que c'est assez rare, c'est très intéressant. Parfois, les clôtures se font hors des Bollingers. Dans ce cas, ça va s'appeler T1 pour la première clôture, T2 pour la deuxième clôture, T3 pour la troisième clôture, T4 pour la quatrième clôture, etc. Et lorsque cela se fait dans des conditions telles que la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure divergent, les probabilités sont réunies, toujours pareil, pour que la séance suivante clôture également hors des Bollingers. Et ça peut aller dans les deux sens, regardez. Là, on a le T1, le T2, le T3. Bon, on n'a pas de T4, puisque là, la clôture a eu lieu à l'intérieur des Bollingers. Mais encore une fois, lorsque ça commence par une clôture hors des Bollingers, avec la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure qui divergent, eh bien, les probabilités sont réunies pour que, statistiquement, la clôture suivante se fasse en dehors des Bollingers aussi. Alors, je vous en parle parce que, justement, c'est ce à quoi nous avons assisté aujourd'hui. Regardez plutôt T1 et clôture au-dessus des Bollingers, avec une Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure qui divergent. Je vais enlever un petit peu ma base de rectangle pour que vous voyez mieux. La Bollinger inférieure diverge de celle supérieure. Tout ça pour vous dire que nous avons ici, donc, la dynamique et le contexte technique pour, effectivement, espérer un enfoncement du haut du canal rose demain. Donc, très intéressant à suivre pour la séance du 6 mars. Je vous souhaite une bonne journée, de bons trades et à demain. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.